La Tizia Hallyday aimerait qu'on arrête de lui reprocher la façon dont elle gère l'après Johnny La mère de Jade et Joie voudraient que les polémiques sur ses maisons et sur la tombe du Rooker cessent enfin et le fait savoir sa façon La Tizia Hallyday en a assez des polémiques à répétition.Depuis la mort de Johnny, il semble qu'elle ne puisse jamais satisfaire tous les fans du Rooker La Tombe à Saint-Barth-Barroublique ? Les aficionados du Toulier auraient préféré qu'elle soit en France métropolitaine, quitte à aller à l'encontre des souhaits de leur idole Tout y passe pour faire des reproches à la mère de Jade et Joie, de la vente de la maison de Marne, la coquette à la mise en location de la bâtisse de Saint-Barth Pour La Tizia, c'est trop.Évidemment, la veuve de Johnny Hallyday ne va pas sénéver contre les fans de son défunt mari Mais elle laisse parfois passer des signes de rats, le bol.com se touille d'un interneau qu'elle a liqué et qui rappelle quelques faits trop souvent oubliés par ses détracteurs La villa de Marne, la coquette était en vente depuis plusieurs années La maison de Saint-Barth-Apard le passé était régulièrement mise en location et Johnny voulait être enterré à Saint-Barth-Apard depuis bien longtemps En somme, tout ce que l'on reproche à La Tizia Hallyday, les décisions soi-disant prises après la mort de Johnny ce ne serait que la suite logique des choix du rockeur lors de son vivant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...